on va essayer de rentrer dans un sujet assez délicat et on va essayer de d'écarter tous les a priori tous les choses qui ont été racontées et on va avoir l'effet, l'effet de ce qu'il y a, sans spéculer, sans chercher à imaginer ce que la pensée propose, parce que si tu regardes bien notre vie, elle est faite de pulsions charnelles. Manger, se protéger pour exister, dormir et bien sûr se reproduire. Tout ça, ça fait partie de ce que le corps aujourd'hui est devenu. C'est une pulsion qui fait que nous soyons encore dans la quête de la survie pour pouvoir exister et la quête aussi du bien-être, puisque tous ces désirs, toute cette demande nous garde dans le plaisir, le plaisir d'avoir le bien-être que cela procure. Donc tout ça c'est des millions d'années de réflexion qui ont nous emmené à être comme ça aujourd'hui. Tout s'est construit par rapport à cet élan vers une sécurité, une demande de plaisir, sans jamais renier le besoin de ce que l'on a besoin pour faire exister toutes ces choses-là. Donc ce que notre corps, il est, c'est une pulsion, pulsion charnelle avec laquelle l'esprit est enrôlé. L'esprit s'enrôle dans ce que le corps propose. C'est la façon qu'on a toujours connu comment faire les choses, c'est-à-dire le corps dirige nos pulsions et nos pulsions sont exécutées et l'esprit adopte cet état de choses où il y a un bien-être à atteindre. Donc nous sommes le résultat de millions d'années qui a été proposé, on se l'est proposé, on se l'est donné d'être pour avoir la sécurité de la perpétuité de notre race. Donc depuis la cellule qui s'est divisée en quatre puis en 16 puis en 32, toutes ces cellules-là, elles ont gardé leur mémoire et aujourd'hui tu en as 2000 milliards dans ton corps. Et tout ça, c'est la mémoire de toute la race que nous sommes. Nous sommes devenus cela et nous faisons prospérer cela. Tout comme le manguier fait prospérer sa mangue, le poirier sa poire. La planète est faite ainsi. Tout a été mis en place pour le besoin de la perpétuité de ce que ça procure. Et ça procure de la beauté, de la joie d'être. Parce que si tu es avec tout ça, il y a au bout de tout ça une joie d'être présent là. Mais on est envahi par le plaisir que cela procure de pouvoir arriver jusque-là. Donc la joie n'est pas encore là. La joie viendra après avoir été sécurisée, après avoir mis en place tout ce que nous avons besoin pour exister. Après, il y a peut-être la joie. Mais avant ça, c'est le plaisir que l'on a de poursuivre tous ces désirs que l'on a. Et ce désir est charnel. Manger, dormir, se reproduire. Tout ça, c'est charnel. Et cette activité charnelle est justement une pierre d'achoppement pour que nous puissions aller au-delà de tous ces besoins, si on peut dire, égocentriques. Puisqu'elle appartient à un corps qui veut absolument prospérer. A une identité qui est celle de nous, les êtres humains. Et on veut perdurer cette chose que nous sommes dans le temps. Et le temps est important pour ça. Nous voulons être celui qui arrivera à bon port. Donc nous sommes sortis des cavernes. Nous sommes sortis de tout ce que nous avons voulu pour être en sécurité, pour avoir une sécurité encore plus grande. Et tout ça, c'est exponentiel puisque nous avons commencé avec les cavernes et puis nous avons maintenant des châteaux, des maisons. Et maintenant, nous voulons aller encore ailleurs, sur d'autres planètes. Et tu vois que ce désir, il est insatiable. Ce désir de sécurité, de prospérité, de bien-être est insatiable. Donc, l'esprit qui est embarqué par toute cette activité charnelle, je dirais, corporelle, qui est une machine, bien sûr, à continuer à faire ce qu'il a à faire pour pouvoir exister. C'est une machine. C'est instinctif, c'est réflexe. Comme le désir de manger, le désir de procréer, c'est un réflexe. Ça arrive parce qu'on est omnibulé par la chose. Et cette chose, à ce moment où tu es innobilé, il n'y a plus la présence d'esprit, il y a juste la chose qui se passe. Parce que tu es embarqué dans un système qui est déjà placé pour que nous puissions arriver à bon port. Et voilà toute la difficulté de l'esprit. c'est que l'esprit, lui, qui peut transformer les choses, qui peut aller vers un état beaucoup plus réel, beaucoup moins éphémère, il est prisonnier de cette mouvance de ce que propose la machine du corps, la machine temporelle, qui vit dans ce temps pour exister dans ce temps. Et tous ces désirs, ces envies, tout ça, ça fait en sorte que nous restons dans ce mouvement du temps qui veut procréer pour continuer à exister. Et tout ça, c'est inscrit dans nos gènes, dans nos ADN, c'est inscrit. Les cellules, chacune des cellules se rappelle de ce qui a été fait pour pouvoir être aujourd'hui là où on est là maintenant. Donc, ce que nous avons, c'est une mémoire ancestrale, c'est-à-dire tous nos aïeux, tout ce que nous sommes, tout ce qui représente la race humaine depuis des millions d'années, elle est inscrite en ce que tu es maintenant. Et tout ça fait de toi un homme pensant. Parce que tu te rappelles de tout ça et tu réitères tout ça. Et tu veux continuer à faire ça. Et ça, c'est logique. On doit le faire. Mais maintenant qu'il y ait aucune présence d'esprit quand tout ça se fait, et alors là, il n'y a plus la liberté de pouvoir faire exister autre chose que ce que le corps propose. C'est-à-dire juste cette sécurité rébarbante qui te demande beaucoup de tracasserie pour faire exister. Au-delà de toute cette activité, il y a celle où l'esprit prospère. Mais là, l'esprit est enrôlé dans cette activité monotone, mécanique. Et là, on dit que l'esprit a une autre façon de faire que les choses puissent être. C'est-à-dire la maîtrise déjà de tous ces désirs charnels qui nous fait faire des choses qu'on ne veut pas faire, mais on fait quand même. Ce désir incroyable que nous avons. Et on le fait malgré les situations, malgré les circonstances. Tout ça, c'est une machine qui prospère dans le temps et qui fait que nous sommes aujourd'hui dans cet état. Nous avons un monde surpeuplé. Nous nous faisons la guerre parce que nous voulons tous arriver à bon port. Et nous croyons que nous sommes mieux que l'autre. C'est ça le problème. C'est que l'esprit, lui, il a adopté cette méthode. Cette méthode que nous avons héritée. Donc on veut plus. On n'en a jamais assez. Et tout ça s'est poursuivi tout le temps de la même manière. Or, l'esprit, lui, il a la capacité de sortir de cette dimension. Il y a une autre dimension où l'esprit peut prospérer. Et quand l'esprit prospère, alors il prend en main tout ce qui est fait mécaniquement. Tout ce qui est fait par pulsions. Tout ce qui est fait dans l'inconscience. Puisque l'esprit est présent. Mais en ce moment, nous vivons pour la plupart dans cette inconscience où nous laissons la machine se faire. La machine roule. Et il n'y a pas la présence d'esprit. Nous avons des bonnes intentions. Mais ça finit toujours par être cultivé par l'arrogance, par la méfiance. Mais l'intention est là. On se le dit tous. Il faut être bien. Aimez-vous les uns les autres. Sois gentil. Sois pas égoïste. L'intention, elle est là. Mais nous n'arrivons pas à faire cela. Parce que la pulsion égocentrique, c'est-à-dire la pulsion charnelle. La pulsion de tout ce que l'on veut faire exister pour que le bien-être puisse continuer à être là. Toute cette pulsion, elle est irréfléchie. Elle est inconsciente. C'est un réflexe. Mais quand l'esprit est là, il y a une prise en charge de la machine. C'est-à-dire qu'on contrôle le flux mécanique. Parce qu'on est présent. Et cette présence, justement, c'est une intelligence au-delà de ce que le corps peut proposer. Au-delà de tout ce que nous avons pu concevoir. Au-delà de tout ce que la race humaine peut prétendre connaître. Il y a là une dimension à mettre en place. Qui n'est pas celle que nous connaissons. Celle que nous connaissons, c'est… On va le faire à condition que… On va vouloir arriver tout le temps. Arriver. Toujours s'améliorer. Toujours être mieux. Toujours être grand, fort. Et être au-dessus de la mêlée. Mais là, il y a une dimension à faire valoir. Qui est une dimension qui n'a rien à voir avec ce que la machine propose. Mais une dimension où tout est visionné, accueilli, parce que l'esprit est présent. La raison de cette présence fait en sorte que tout change. Parce que cette présence, c'est l'intelligence qui va au-delà de l'instinct. De l'instinct rationnel, logique, de ce que la race humaine a mis en place. Tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons voulu être aujourd'hui. C'est ce que nous avons créé. C'est ce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous sommes là aujourd'hui. Et nous nous sommes verrouillés dans quelque chose qui est mécanique, pour que ça puisse continuer à le faire. C'est un programme, je dirais. Mais au fond, l'esprit qui est enrôlé dans tout ça, il en souffre. Parce qu'il n'y a pas de liberté. Il ne connaît pas ce que c'est la liberté d'être. La liberté de se mouvoir dans l'éternité. Parce que ce que nous connaissons, c'est l'imiter. Nous faisons des choses limitées. Nous ne savons pas ce que c'est la liberté. La liberté d'être au-delà de tout ce qui peut être conçu. C'est-à-dire, dans cette liberté, il y a plusieurs possibilités. Il y a d'infinies possibilités que nous n'avons pas. Que le corps, juste, il a un programme. Une machine qui doit faire que les choses sont comme ça. Donc, il y a le bien-être, qui est devenu très important. Et chacun d'entre nous, on cherche ce bien-être. On cherche à se faire valoir dans ce que l'on aimerait être. Donc, toute cette activité de devenir mieux, c'est, en fait, de ne plus accepter ce que l'on est spirituellement. C'est-à-dire, ce que l'on est pour de vrai. Mais d'accepter de devenir ce que l'on aimerait faire exister. Donc, tu deviens celui qui fait marcher le monde. Celui qui entretient le rythme de cette société qui va dans un certain sens. Avec tous tes désirs, tes envies, tes... Tout ça. Et tu es accaparé par cette demande incessante que le corps propose. Il veut manger, il veut dormir, il veut procréer. Et ça, c'est un grand, un grand plaisir que l'on a. Parce que ça nous donne l'espoir qu'on existe. Ça nous donne l'espoir qu'on va continuer à être comme ça dans le temps. Et le temps aussi est devenu très important. Mais tout ça, c'est l'activité mondaine. C'est l'activité terrestre. C'est l'activité de la dimension matérielle. C'est l'activité de tout ce qui a été mis en place par nous, les hommes. Nous avons fait ça. Depuis la cellule, toutes ces mémoires qui se sont imbriquées les unes dans les autres, est devenu ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu es, c'est un paquet de mémoires qui veut faire exister ce que tu aimerais voir. C'est-à-dire, à chaque situation, tu as toutes les mémoires qu'il faut pour pouvoir réagir aux situations qui arrivent. Donc, tu puises dans le réservoir commun de la mémoire et tu réalises ce qui doit être, ce qui doit se faire. Et tout ça, c'est mécanique. Et tu ne connaîtras jamais à ce moment-là une dimension au-delà de ce qui est déjà prévu. Au-delà de tout ça, il y a une transcendance. Et elle doit se faire pour pouvoir aller au-delà de ce qui est proposé. C'est-à-dire, la liberté de ce que l'on aimerait faire pour exister soi. Cette liberté, elle demande que tu puisses mettre en place la bienveillance envers soi pour ne pas que tu fasses des choses dans l'impulsion. C'est-à-dire, tout ce que tu connais, c'est mécanique. Et ce que tu es pour de vrai est une présence qui fait en sorte que ce qui est fait soit arrangé, soit mis en ordre pour que l'harmonie puisse régner. Parce qu'après tout ce temps, quand il y a de l'impulsion, quand il y a des choses qui ne sont pas faites dans la conscience, en conscience, et bien tout ça crée du désordre dans l'activité humaine. Et aujourd'hui, nous pouvons le voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de procréer, il faut arrêter de manger, il faut arrêter de se vêtir. Mais ça veut dire tout simplement qu'on peut le faire d'une autre manière qui ne crée pas de désharmonie autour de nous. Parce qu'il y a ce désir égocentrique qui fait que chacun de nous, qui a un corps, veut son bonheur, veut sa prospérité. Il a peur que ça s'arrête. Il veut exister maintenant. Et il fera tout pour pouvoir faire ça. Mais en fait, l'esprit n'est pas comme ça. L'esprit n'est pas le corps. L'esprit est libre. Libre dans une dimension où il peut recréer la vie d'une autre manière. C'est-à-dire sans la pulsion égocentrique, sans les pulsions mécaniques, sans le programme qui puisse te dire comment devraient être les choses. Donc les choses sont ce qu'elles sont quand l'esprit est libre. Et l'esprit, lui, il est dans le mouvement de la vie qui perpétuellement se renouvelle. La vie, c'est une invention de chaque instant. La vie se réinvente tout le temps. Mais il faut que tu sois capable de la réinventer. Il faut que tu sois capable de sortir de l'aspect mécanique dans lequel tu te retrouves. Il faut que tu acceptes de faire des choses nouvelles. Tu acceptes de regarder la vie autrement que ce que tu regardes maintenant. Tout ce programme qui est fait là, regarde la vie comme ça devrait être. Et on le répète ça, inconsciemment, on le répète. Et on fait exister la vie comme d'habitude. Ça se répète, c'est l'habitude, les train-train, ça se répète tout ça. Mais là on parle d'une vie où il n'y a pas de répétition. La vie elle-même te propose cela. Parce que la vie, c'est quelque chose qui va toujours être neuve. Et ton esprit, lui, il surfe sur la vie. C'est la vie qui fait en sorte que l'esprit est là. L'esprit est là quand la vie elle est là. L'esprit est la liberté que la vie propose. Donc, si tu es en accord avec la vie, c'est-à-dire cet esprit libre en accord avec la vie et non en accord avec ce que le corps propose. C'est-à-dire, tu t'es détaché du besoin matériel. Alors, ce que tu es à ce moment-là peut faire des miracles. Miracles. On a pu sortir de la haine. C'est un miracle ça. Dans ce monde en tout cas. On a pu arrêter la guerre. C'est un miracle ça. Parce que, toutes ces choses qui se passent, ce sont des choses compulsives. Il n'y a pas d'intelligence dedans. Juste l'intelligence mécanique qui a été mise en place. C'est une intelligence mécanique qui a été mise en place là. Ton cœur qui bat, ton terrain, ton foie, tout ça, ça marche d'une manière extraordinairement mécaniquement juste. Mais c'est mécanique. Donc, il faut que tu mettes le souffle de la vie, pour que tout ça devienne un miracle. Un miracle du changement. Parce que si dans cette mécanique, il n'y a pas la présence d'esprit, il n'y aura pas de miracle. Il y aura toujours les mêmes répétitions. Donc, le corps dit beaucoup de choses. Et nous sommes liés à ce corps. Nos esprits sont liés à ce que nous voulons. C'est-à-dire nous, qui est identifié au corps. Nous nous sommes identifiés à cela. Mais l'esprit n'est pas identifié au corps. L'esprit est identifié à une dimension au-delà de ce qui est matériel, de ce qui peut être touché. L'esprit, lui, il est innovant. Tout le temps innovant. Parce qu'il est libre. Il est libre de tout ce que le corps propose. Mais encore faut-il que tu sois libre du corps pour pouvoir mettre en place quelque chose d'autre que ce que le corps propose. Alors, tu vas pouvoir maîtriser toutes ces pulsions incongrues qui fait que tu es dans la mécanisation de ce que la vie propose. Tu n'es plus compulsif à ce moment-là. Parce que ta compulsion, elle est enrayée par la présence qui sait quoi faire. Il n'y a pas de compulsion. Si tu sais quoi faire, tu le fais sans compulsion. Et là, il y a de la bienveillance, de l'amour, de la joie. Parce que c'est toi, c'est la vie qui fait en sorte que tout est pris en charge. Tu vois, la vie reprend en charge tout ce qu'elle connaît. La vie, elle fabrique, si tu veux, du miracle. La vie change. La vie te change parce que ce que tu es a été mécanique, a été compulsif. Mais le fait d'être en contact avec ce qui est réel pour de vrai, avec ce que tu es réel pour de vrai, c'est-à-dire cet esprit libre au-delà de tout ce besoin matériel. Lui, il met le « là » dans tout ce que l'homme propose. Et il transgresse ce que l'homme propose. Et cette transgression ne plaît pas à l'homme qui veut continuer dans ses habitudes et ses traintrains. Donc il y a de la résistance. Et qui qui résiste ? C'est tout ce qui a été construit. Tout ce qui a été mis en place. Cette exigence, cette demande implicite de pouvoir régner sur le but. Le but, c'est de prospérer. De ne pas mourir. De faire en sorte que les choses puissent être toujours reconduites. Et pour ça, demain est devenu très important pour cette entité qui veut. Et tout ça, c'est un personnage qui a été construit. Le personnage qui veut arriver à ses fins. Donc ce personnage, c'est la compulsion. Parce que ce personnage, en fait, c'est la mémoire qui habite en toi. Et tu es devenu cette mémoire. Tu t'es identifié à ça. Tu t'es identifié à tout ce qui se joue là. Mais si tu laisses la place, si cette entité meurt et laisse la place à ce que tu es pour de vrai. C'est-à-dire à un esprit libre. Alors cet esprit libre mettra en place ce qui doit être. Ce qui est. Ce qui sera et ce qui a toujours été. Où rien n'a de commencement ni de fin. Et quand tu es cela, ça veut dire qu'il n'y a plus de but. Ensuite, il y a juste une émergence qui fait que tout s'ordonne. Et la relation devient autre chose que ce qu'elle est. La relation n'est plus en rivalité. Il n'y a pas de dualité entre ce qu'on aimerait et ce qu'il y a. Ce qu'il y a, c'est ce qui a toujours été. Sans commencement, sans fin. Mais le corps, tout ce que l'homme a construit, c'est son existence. C'est-à-dire toute cette mémoire, ces cellules depuis le début jusqu'à maintenant. Deux mille milliards de cellules il y a là. Et ça a commencé par une qui s'est divisée en deux. Ce que tu es là, ça a été construit par une mémoire qui s'est donné constamment l'envie de perpétuer ce plaisir d'exister. Mais l'esprit transcende tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas exister en tant que corps. Ça veut tout simplement dire qu'il y a une autre façon de réagir sans les conclusions, sans but. Et alors la vie elle-même met en place une autre histoire, une autre chose. Que maintenant nous les êtres humains, nous ne connaissons pas pour la plupart. Mais tu peux savoir, quand tu es libre, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'un? Pecque. 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 Sous-titrage MFP.